Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon les gars, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, d'accord ? Et je m'appelle Jonathan Tchim, si jamais tu ne sais pas qui je suis. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment faire la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant ? D'accord ? Donc ça c'est pour tous les gens qui font du contenu, que ce soit YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur ton blog, etc. D'accord ? Comment tu peux faire la différence ? Parce que souvent les gens, les débutants, ils se demandent, ils se posent la question, tu vois. Ok, ben moi je donne du contenu, je veux bien apporter énormément de valeur parce que c'est ce que tout le monde dit et c'est vrai, tu vois. Il faut apporter énormément de valeur aux gens qui te suivent. Mais comment je fais pour tellement donner tellement de valeur que finalement après dans le produit que je vais vouloir vendre, qu'il ne soit pas lésé en fait. D'accord ? Pour pas que les gens qui achètent ton produit disent mais attends mais en vérité c'est la même chose que tu dis dans des vidéos gratuites quoi. Donc quel est l'intérêt pour moi d'acheter tes formations si tu donnes tout dans tes vidéos gratuites ? Ok ? Donc alors comment faire ? Tout simplement ce que tu fais dans tes vidéos gratuites, c'est que tu donnes le quoi ? Tu vois ? Comment, le, qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait ? Tu vois ? Les grandes étapes, tu vois ? Tu donnes les étapes mais tu n'expliques pas le comment faire. Étape par étape. Ok ? Donc je vais te prendre un exemple. Imaginons, tu veux faire une formation sur comment créer un business en ligne par exemple. Eh bien tu vas faire des vidéos peut-être par exemple sur la pub Facebook par exemple. Tu vas faire des vidéos sur la pub Facebook. Tu vas dire voilà, pour pouvoir récupérer des leads, tu fais, tu ramènes du trafic froid sur ta page de capture et ensuite après tu fais une séquence de follow-up, etc. pour pouvoir leur donner du contenu gratuit. Tu vois ? Là je t'ai dit quoi faire ? Mais je ne t'ai pas expliqué étape par étape comment faire ta pub, comment cibler. Je ne t'ai pas donné tous les détails exactement pour que tu puisses savoir comment faire ta pub et après comment ramener le trafic froid sur le lead, comment créer le lead. Je ne t'ai pas expliqué tout ça. Tu vois ? Mais je t'ai dit quoi faire. Donc la personne elle sait et elle voit, d'accord, que tu sais de quoi tu parles mais tu ne lui as pas donné le contenu. Donc après du coup, sur ton contenu payant, eh bien tu vas lui montrer exactement étape par étape sur comment mettre en place la stratégie que tu lui as donnée. D'accord ? Donc en gros, systématiquement, on peut dire que tu donnes la stratégie mais tu n'expliques pas comment mettre en place la stratégie. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que tu peux faire la différenciation entre le contenu gratuit et le contenu payant. Et deuxième chose aussi qui fait la différence pour le contenu payant, c'est que ça va être chronologique. Tu vois ? Par exemple, imaginons, par exemple, on pense au business en ligne. Je vais te dire comment faire, comment on va dire, comment créer une page de vente par exemple. Tu vois, je vais te dire, voilà, j'ai expliqué dans une vidéo à moi, voilà, comment créer une page de vente. Mais tu ne vas pas savoir exactement à quel moment dans la chronologie de ton business en ligne, à quel moment créer ta page de vente. Tu vois ? Bon, je ne sais pas si l'exemple, il est vraiment top, mais c'est pour te dire le truc, tu vois. Alors que sur la formation, on va vraiment partir du début, tu vois, et chaque étape, chaque étape, chaque étape, jusqu'à arriver, à un moment donné, il y aura effectivement la page de vente. Voilà, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça permet de gagner beaucoup de temps parce que des fois, effectivement, il y a du contenu gratuit énormément sur toute la toile. Il est possible, tu vois, que grâce à tout le contenu gratuit qui existe sur Internet, que tu puisses avoir toutes les informations pour pouvoir créer ton business en ligne, mais complètement payées partout. Donc, du coup, tu vas perdre énormément de temps, tout le monde n'a pas les mêmes stratégies, tout le monde ne fonctionne pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes résultats. Donc, si jamais tu cherches de gratuit un peu partout, tu risques de te perdre. Donc, l'avantage avec la formation payante, c'est que tout sera vraiment chronologique et pas à pas. De toute façon, le principe même d'acheter une formation, c'est de gagner du temps. Quand tu achètes une formation, quand tu lis un livre, quand tu fais un mastermind, l'objectif, c'est de gagner du temps. Les riches veulent gagner du temps. C'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils gagnent beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils achètent le temps des gens quand ils ont des employés. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut changer le mindset. Souvent, les salariés vendent leur temps, tu vois, et les riches achètent le temps. Et c'est pareil pour les formations. C'est pour ça que les riches lisent énormément et que les pauvres disent, mais ça ne sert à quoi de dire, ça ne sert à rien. Parce qu'ils n'ont pas cette notion du temps. Le temps, c'est la valeur la plus haute que l'on a, la valeur la plus élevée que l'on a. Ça vaut plus cher que l'argent, le temps. Donc, quand tu achètes une formation en ligne chronologique comme ça, ça te fait gagner 3 à 4 ans, tu vois. Au lieu de courir partout, sur toute la toile internet, et essayer de comprendre quelle étape il faudrait que je prenne là, etc. Ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Mets-moi un j'aime. Ok ? Si jamais tu as déjà un business, tu es entrepreneur, tu as déjà quelques clients et que tu es dans la thématique des relations, de l'argent et de la santé. Par exemple, si tu es coach, thérapeute, sexologue, tu as une expertise sur la bourse, sur l'immobilier, d'accord ? Tu es coach sportif, tu sais faire partie du poids ou même tu n'es pas coach sportif mais tu es nutritionniste. À partir du moment où tu as des clients et tu leur donnes un résultat, clique sur le lien qui est juste en bas dans la description où tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec moi, d'accord ? Donc, dans un premier temps, tu vas mettre ton mail et tu vas tomber sur mon calendrier. Tu vas choisir l'horaire et le jour. Et moi, en fait, durant cette session stratégique, d'accord ? Tu vas prendre rendez-vous pour une session stratégique avec moi. Je vais te montrer exactement comment tu vas faire pour faire de 0 à 10 cas en 3 mois. Donc, et en fonction de si jamais tu as le bon profil, je te proposerai quelque chose, d'accord ? Je suis en toute transparence. Tout ce qu'on va voir ensemble dans cette session stratégique, je vais te proposer de l'implémenter avec moi. Et si jamais tu es intéressé, on travaillera ensemble, ok ? Donc, si tu te poses la question, ouais, mais est-ce que moi, j'ai bien envie de gagner 10 cas aussi par mois, mais est-ce que je correspond au profil ? Écoute, je ne peux pas te dire comme ça, tu vois ? Parce que là, on ne discute pas, là. Donc, à la limite, prends un rendez-vous, ok ? De toute façon, il y a un petit formulaire à répondre quand tu auras pris la session stratégique. Et je verrai tout de suite si jamais ça peut fonctionner ou pas avec toi, tu vois ? Et au pire des cas, je t'enverrai un mail, je te dirai, bah écoute, le profil, il ne correspond pas, ou sinon, on maintiendra quand même la session stratégique, et on discutera, et je verrai si jamais je peux t'aider ou je ne peux pas t'aider, ok ? Donc, sinon, les gars, d'ici là, prenez soin de vous, et on reste déterminés ! Sous-titres par Jérémy Diaz